Le vendredi 10 décembre 2021 a eu lieu la journée internationale des droits de l'homme, suivie de la célébration qui s'est déroulée le samedi 11 décembre 2021 au siège du Conseil national avec le thème légalité. Je voudrais me déconcentrer, je voudrais laisser la parole à chaque officier des droits de l'homme pour que chacun puisse donner son contact. Au cours de cette célébration, l'on a pu constater la projection de films de sensibilisation sur l'excision, le viol, le mariage forcé et bien d'autres. Il y a des maîtres, des instructeurs qui vont vite en besogne, c'est-à-dire le programme de l'école, quand je prends le cahier ou bien le livre d'un enfant que je consulte. Cette célébration a été aussi le lieu d'échange entre la présidente de la commission régionale des droits de l'homme du Soutre-Noué, Mme Messie-Jocelyne, épouse Kouadio, et les participants. On va à la leçon 17 pour revenir à la leçon 6, c'est-à-dire qu'ils ne suivent pas véritablement la logique du livre, mais c'est selon ce que... Ces échanges ont été le lieu de connaître réellement les problématiques sur les droits de l'homme. Après la photo des familles, l'homme a pu recueillir les impressions de tout un chacun. Je suis Mme Kouadio-Jocelyne, je suis la présidente régionale de la commission régionale des droits de l'homme. C'est une représentation du Conseil national des droits de l'homme dans le Sud-Koumoué. Et nous avons été très heureux d'avoir organisé cette séance de sensibilisation, cette activité qui visait les populations du Sud-Koumoué pour essayer de leur parler de la matière des droits de l'homme. Et tous les participants étaient visiblement heureux parce qu'ils ont posé des préoccupations. Nous avons véritablement discuté des droits de l'homme et nous nous réjouissons de cela parce que c'est ça, nous, notre séance, c'est d'expliquer véritablement ce qu'est les droits de l'homme. Et comment est-ce que les populations peuvent saisir l'entité requise lorsqu'ils ont des problèmes de droits de l'homme, lorsqu'ils sont par exemple victimes soit de violations des droits de l'homme ou d'atteindre des droits de l'homme. Je voudrais encore dire aux populations du Sud-Koumoué que nous sommes dans la région, nous avons une représentation dans la région et ils peuvent nous saisir dans tous les cas de violations et d'atteindre des droits de l'homme. Nous sommes situés juste derrière le commissariat, dans le quartier Eboaco, où ils peuvent nous appeler au 01-73-65-244 ou appeler le numéro vert du Conseil national des droits de l'homme. qui est le 800-00-888. C'est Mme Faou, je suis présidente d'un collectif d'associations à Bosseau. Et ce qu'on vient de voir comme élément tout à l'heure, ça nous a vraiment bouleversés même. Parce que quand on parle de l'incision, ce que ces jeunes filles ont enduré, je pense que l'État a bien fait d'interdire ce tact-là. Et que j'ai lancé un appel à toutes les femmes qui ont des problèmes, des jeunes filles qui sont violées, qui sont bafouées dans leur amour propre, de venir ici, dans le centre ici des droits de l'homme, pour pouvoir s'exprimer, pour connaître leurs droits et leurs devoirs aussi. Mme Akoube-Joséphine, je suis la secrétaire du comité d'éveil au niveau d'Aboisseau concernant le RADH, entendez par là le Rassemblement des Acteurs Ivoiriens des Droits Humains. Effectivement, je tiens à remercier Mme Kouadieu et son équipe pour cette initiative. Ça nous a apporté beaucoup en ce sens qu'on a appris encore des choses davantage. Vous savez, aujourd'hui, beaucoup de personnes souffrent dans les foyers, dans les ménages, par faute d'informations. Et là, je pense qu'ils nous ont donné des informations, des béabas, concernant nos droits. On a compris aujourd'hui que certaines choses qu'on pensait qu'on n'avait personne pour nous apporter une oreille, on a ces structures-là qui sont mises en place par l'État. Adieu, merci. Et désormais, lorsqu'on aura des situations, on sait où s'adresser, on sait où venir pour pouvoir avoir une oreille attentive pour nous aider à résoudre ces problèmes-là. Vraiment, je dis merci. Cette journée, cette commémoration de la Journée internationale des droits de l'homme, en tout cas, c'est la bienvenue. J'espère que ça va continuer pour que plus de femmes connaissent leurs droits. Moi, c'est Kamara Djéniba, la femme d'Alkaou. Vraiment, aujourd'hui, on était là, on était contentes. Ceux qui n'ont pas pu arriver, vraiment, ils ont raté beaucoup de choses. Ils ont raté beaucoup de choses. Prochainement, j'aimerais que mes camarades, mes soeurs, on a quand même venu beaucoup pour venir causer, pour venir écouter ce qu'ils ont dit. En tout cas, moi, vraiment, ça m'a touchée. Ça m'a touchée, vraiment. C'est parti.